Musique Aujourd'hui c'est un week-end un petit peu spécial dans la France tout entière puisque ce sont les Journées du Patrimoine. Et à cette occasion évidemment nous accueillons énormément de visiteurs pour faire le tour de notre campus Saint-Paul, anciennement la prison Saint-Paul qui a une grande curiosité des Lyonnais et des Lyonnaises sur ce lieu assez emblématique de la ville. Et nous profitons en fait de cette occasion des Journées du Patrimoine pour organiser un festival de musique qui s'appelle Musique Pli et qui est un festival qui va être entièrement monté par des étudiants sous la houlette de Marine Berthet qui est une administratrice hors pair. Alors Musique Pli c'est une association où il y a des étudiants qui peuvent venir d'autres universités aussi. On a des étudiants de Mucli mais on a des étudiants d'autres universités. Évidemment le partenaire historique de Musique Pli c'est le Quatuor de Bussy le Quatuor de Bussy qui donne un concert ce samedi soir. Nous avons pu voir aujourd'hui une très belle performance dans la Rotonde et demain nous aurons une autre performance sur le site du Campus Saint-Paul. Et ces deux performances dansées sont le fruit d'une première collaboration avec la Biennale évidemment de danse. Autour du Festival Musique Pli vous allez avoir des expositions. Ce week-end on a deux expositions. Une première exposition sur le Campus Saint-Paul du Cri du Cœur à la Voix des Justes qui est consacrée au Juste parmi les Nations. Le titre de Juste parmi les Nations est la plus haute distinction décernée par l'État d'Israël à tous ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une autre exposition sur le Campus Carnot qui est elle dédiée à la 10e édition de la Biennale Hors Normes. La Biennale Hors Normes c'est une grande manifestation qui concerne énormément de sites lyonnais où vont exposer des artistes contemporains du monde entier. Donc une très belle manifestation qui permet aussi de faire vivre nos campus. J'aime bien cette idée que l'UCLI est un lieu de vie et un lieu de vie c'est pas un lieu où l'on vit, un lieu de vie c'est un lieu où il y a de la vie. Et donc l'art, la musique contribuent autant que la recherche, que la réflexion, que la formation scientifique à enrichir la vie.